Résister, s'opposer et faire échec à toute tentative de la loi fondamentale, conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution, tel est l'objet de la marche de ce jour initiée par le parti politique de l'opposition congolaise. Débitée à la place de l'échangeur de l'IMT 18e Rie, la marche pacifique de l'opposition a eu pour point de chute le boulevard triomphal où un podium a été régé pour la circonstance. Quant à savoir les motivations de cette marche, le président du parti politique, à savoir Vital Caméré, Jean-Lycien Boussa et Steve Mikaille expliquent. Le peuple est venu dire non à la révision constitutionnelle. Le peuple est venu dire non au refus de l'alternance politique. Le peuple est venu dire non à une saignée instrumentalisée par le pouvoir. Le peuple congolais s'est élevé et il marche aujourd'hui. Il faut dire non à la révision de la Constitution, oui à l'alternance en 2016 et non au tripatouillage des urnes et de la Constitution. Voter la résolution de 1998, nous ne sommes que des républicains, des légalistes. Allons sur ce terrain-là puisque l'accord cadre a se conscrit en matière la réforme des services de sécurité, de l'administration, réconciliation nationale, tolérance, non-violation des droits humains, oui aux élections crédibles. Donc nous devons restructurer la CENI et nous devons garder les règles du G. Nous sommes là pour dire non à la monarchie au Congo, non à une présidence qui est au Congo, oui à l'alternance politique. Nous disons non à la révision constitutionnelle et nous voulons que le président Kabila plie bagage en 2016 parte pour qu'il a fait au Congo. Comme les témoins de ces images, une foule immense de sympathisants qui ont pris part à cette marche, drapeau du parti à la main, ze banderole, ont dit non à la révision de la Constitution et réclament ainsi les dialogues inclusifs. Cependant, la police nationale congolaise a fait preuve de maturité car tout s'est bien passé et c'est sans incident.